On te fait qu'un. Alors, je te connais par cœur. Du coup, qui est en bleu, qui est en rouge, Pika ? Alors, il est marqué sur le site, normalement. C'est les Mercofu contre les Tarpilles ? C'est les Mercofu. Les Mercofu sont en rouge, les Tarpilles, du coup, sont en bleu. Merci beaucoup. Alors, figure-toi que je viens juste de voir les noms des joueurs et que c'est le Feka que j'ai battu en 1v1 de tout à l'heure. Ah, il y a Frodon. Ah, il y a Frodon aussi. Mais c'est pas Frodon que j'ai battu. Frodon qui est dans ma guilde, par contre. Alors, Mercofu, tu m'as dit en rouge, hein ? Ouais. Mais c'est la même couleur que sur le site. Je ne sais pas pourquoi je te demande à chaque fois. C'est ce que je te dis, en fait, il y a deux secondes. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr que j'ai un état de fatigue, là. Je pense que les joueurs le sentent. Je crois que c'est cru et on va voir plus bien. Non, pas du tout, mais j'ai l'impression d'être sur un nuage, comme si j'avais pris des substances illicites. Je te jure que c'est... Waouh. Ah, ça, c'est pas la fatigue, hein ? Si, si, non, mais c'est vraiment la fatigue. Allez, c'est parti, c'est parti, donc, avec ce Sakri qui a entamé le match Sakri, qui est allé chercher le personnage en vis-à-vis qui était, a priori, le Sadi, hein, je crois. Oui, c'est le Sadi. C'est ça, on est allé chercher ce Sadi. Une attirance, simplement, je l'ai dit. Personne. Attirance, détour, ouais. Attirance, détour Libé, ouais. Voilà, tout simplement, on va chercher ce Sadi. On va, à mon avis, lui passer dessus. Parlons, parlons, parlons de l'ordre d'Ini, mon petit Pika. Euh, bah, j'ai juste signalé le Kraut à le type. Le Kraut à le type ? Ça, c'est l'original. Parce que le signalé, c'est le Pornak qui joue à la suite. J'ai envie de dire, avantage à Takéna. Qui va pouvoir balancer Frodon et le dégager. Ah, Takéna, ouais. Fyriss, Slira, Takéna, ouais, qui va pouvoir s'occuper de Frodon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a le Pornak qui joue avant lui, et c'est le Roublak qui joue derrière pour replacer s'il fait des placements importants. C'est clair. Pas Frodon. Allez, Shifumi, a priori. On fait sauter un peu de portée et des PA surtout sur Darkness qui se retrouve à 8 PA. Le pauvre Darkness, quelle esquive ? On en a 40 esquives seulement, c'est chaud. Et ouais, au revoir, au revoir. C'est le gros problème d'un Panda contre Panda. Et je crois que Frodon va se mordre les doigts tout le match. Il va s'arracher les cheveux, le pauvre Frodon. Ah, chaud ça, chaud, chaud, chaud. Ouais, c'est horrible, comme miroir, le Panda Panda. Pour le deuxième Panda, c'est terrible. Ouais, je crois que ça va nous rappeler les anciens matchs, ça. Ouais, 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 ouais. On voyait souvent ça au Gulta, il y a des Panda qui se balançaient les uns après les autres. Bah, je me souviens d'un match de Farel, comme ça, où le Panda adverse n'a quasiment pas joué du match. Je sais plus quelle team c'était en face, mais c'était... j'étais mort de rire. Ah ouais, j'avais des matchs où les deux Panda n'avaient pas joué du tout. Ah ouais. Parce qu'ils pensaient que c'était bon. Ils pensaient que tout le monde regarde ça. Les gars se sont trompés de jeu, là. Faut aller faire un ping-pong. Salut Eric Smix. Allez, un Doppel qui est posé. Et ça va être donc au tour de Slyra. Slyra qui est gêné par ce Pornahuastha. Slyra qui est un Roublard, je dirais, haut. Oui, il y a un Rampierre. Il y a une botte et... Oui. Bon, j'ai après, est-ce qu'il va éroder ? Alors, éroder qui ? Là, le plus proche, c'est un Cri. Mais bon, partir sur un Cri, c'est un peu osé. Non, donc Roublabot pour ramener le Ceddy. On joue défensif. On joue défensif, Slyra. Ce Roublabot qui va sauver son Ceddy. Est-ce que... Alors, attends, il a lancé quoi, Fairey, ce niveau protection ? Du coup, on n'a pas de rempart, on n'a rien. Ils ont temporisé, hein. Ouais, ben... Ça va pas être intéressant de mettre le rempart juste sur le Roublard. Et là, ça va être peut-être un peu plus intéressant. Allez, au tour de Dupi. Et les rouges qui disent, mince, notre coup tombe à l'eau. Là, c'est dommage. Il va falloir trouver un autre moyen d'isoler un joueur. Alors, il y a le Panda, hein, qui potentiellement n'est pas trop loin. On charge la Destin. Côté rouge, côté Merkofu. C'est pas évident. On se booste tranquillement, Dupi. Allez, c'est pas grave. J'ai pas réussi, là. J'ai pas réussi, là. Tiens, un affuche nébuleux. Mais si l'on n'a pas, c'est vraiment bizarre. Parce qu'ils jouent en tout ça. Pourquoi on n'a pas charge la Destin ? Le Donat, Del Tourant ? C'est un peu précoce, non ? Ben, ça peut, ouais. Zé et toi qui joue Sadi ? Ça, c'est la courte. Ben, à moins qu'ils aient envie de rusher, là, tout de suite, maintenant. C'est un peu inutile. Ben, il y a la coop, mais t'as le Feka qui peut protéger encore derrière. Ben, il arrive à coop, quand même, on s'est dit. Oui, oui. Et toi, Julie. C'est clair. Ouais, peut-être qu'il se dit, ouais, je vais me faire encore choper par ce sacri. Donc, autant prévoir le coup tout de suite. Ouais, mais bon. Ouais, il y a le Feka qui est juste derrière le sacri, donc... Ouais. Et voilà, c'est la coop, on vient de se positionner juste entre les deux. Et ça, c'est très bien fait de la part du sacri. Et on tacle clairement grâce à ce malus fuite. C'est bien, c'est bien ce que fait Chizou, là. Le Sadi, il a plus là, on est... Tu peux faire un tour d'un, là-bas, tu vois ? Ouais, c'est ça, Ben, le Dofus. Ça permet d'éviter de se faire focus face à la coop du sacri, effectivement. Et je trouve que c'est très, très bien joué de la part du sacri, du coup, parce que l'attirance a permis de déclencher le Roublabot. Roublabot, du coup, qui n'est plus dans la poche de ce Roublard. Et maintenant, la coop passe un petit peu plus facilement. On vient quand même placer la barricade. On va protéger le corps à cordes de Darkness. Allez, le moins deux. Et un glyphe déposé. Je pense que le Croc va disper pour ne pas permettre à son diap. Même pas, en fait, il peut mettre juste une anti et après les pressions. Il ne peut pas gâcher à disper. Pourquoi tu voudrais qu'il disper ? Ben pour son diap et mettre des pressions et des dégâts derrière. Parce que c'est pas vraiment le Croc qui fait les dégâts. On fait ce TLPM à ce panda pour éviter, je pense, qu'il vienne chercher son cédille. Ou qu'il vienne gêner le panda adverse. Gêner le panda, plutôt, peut-être, comme il l'a fait au tour précédent. C'est un craf ou le retrait ? Ouais, plus c'est esquive et je vous fous le retrait, ouais. Oui, oui, oui. Allez, TK, Na, Take, Take, Anna. Take, Anna, je sais pas comment on dit. S'il y a du brume et rien dans le chat. Take, Anna, Take, Anna, dites-nous, comment ça se prononce. Allez, une portée, un portée jetée. De ce Doppel. Là, il n'y a plus grand chose à faire ou quoi ? Qu'est-ce qu'il va nous faire Take, Anna ? Est-ce qu'on va aller taper dans un tonneau qui est posé ? Pour attirer peut-être ? Non, il n'en fait rien. Soyez. Juste un peu de soin. Bon, je pense que c'est pour le prochain tour. Est-ce qu'une gravita aurait pas été mieux pour éviter au Yop de taper le Sadi vu qu'il est barricade ? Nous dit Bimuldofus. Qu'en penses-tu ? C'est vrai qu'une gravita aurait été mieux. Mais le Yop n'est pas si taclé. En plus, on regarde le bord d'oeil, il y a des meufs. Il n'est pas fou de taclé. En plus, j'ai dit une connerie, ça a disparu en plus. T'as dit quoi, comme connerie ? Je lui ai dit qu'il aurait pu disparu, mais au final, ça ne va rien en fait. Allez, Slyra. On va devoir y avoir une démission. Ouais, c'est plutôt bien fait. Pas encore de bombes imposées par Slyra. On joue tellement défensif à cause de ce sacré adverse qu'il n'a pas le temps de poser son jeu de Roublard. Et ça, c'est pas cool pour lui. Et ça, c'est pas cool du coup. Ouais, j'ai une charge Coco. Ouais, pas de coco. C'est-à-dire, pourquoi tu joues en 12 PA, c'est pour pas Coco ? Ouais. Ouais, quelques dommages infligés à Darkness. Mais lui-même, Dupi, est-ce à 3000 HP ? Attention. Dupi, il y a le Roublard qui a placé plus un Roublard 10 pour que si la rémission est activée, il n'y a pas arrivé juste ici. Il n'y a pas vu juste où, je n'ai pas vu ta case. Là, ici, juste à côté du Roublard. Ah oui. Je suis en train de juste pour qu'il soit taclé par une illusion. La folle qui a été posée dans le camp adverse. Allez, retour de Chizou. Maintenant, qui est loin, Chizou. Dû à sa co-op de tout à l'heure. Il faut revenir dans le game. Ça va peut-être détourner. Ouais. On l'attire. On l'attire. On l'attire. On l'attire. On l'attire. Non, non, ça fait mal. Pas détournant, c'est pour ta clé. C'est ça, comme ça, pas d'Ib possible. C'est bien fait, Chizou. Et ouais, ça fait mal en plus, ce coup de corps à corps là. La pelle de la cour sombre qui passe très bien. Les attaques nattent sur Dupy. Il faut qu'il fasse un peu le ménage et dégage de sa grille. Après qu'il l'emmerde encore une fois le son Fika. Alors ce moment le son Fika va pas trop du bon goûté, je trouve. Est-ce qu'on voit un coup des types là, sur le Yop ? Ce serait peut-être judicieux, vu que la Vita descend quand même assez vite. Oui, aussi. Après il a des Manus Vita et la Ministre de l'Arc. Non, on n'a pas l'air de vouloir. On n'a pas l'air de vouloir. Il revient se placer. Non, on va privilégier les dommages. On sait que le Krah, l'Explode notamment, est un très bon contre au Sadie. Pour justement taper en zone sur des invocations, sur des poupées. Et là on voit que la folle n'est plus qu'à 135 HP. Il arrive à taper en plus sur Darkness au passage. Donc c'est très très rentable. Taïkana, 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 Taïkana. Allez, est-ce qu'on virerait pas ce Sakri là ? Est-ce qu'on virerait pas ce Sakri ? L'Astabi. Ah non, on peut pas être parti pour ça. On veut qu'il détaque le Sadie. Je dois quand même bouger mon FK, histoire que le Sakri ne redacle pas facilement le FK. Ouais, ou porter le FK, juste par exemple. Le porter ou le balancer un peu plus loin. Peut-être limite ici, enfin pourquoi non, il aurait pas eu l'FPM. Mais si en fait il se mettait là, il le balance à l'aise. Allez, Aphrodon. Qui termine cette folle. On laisse pas le jeu du Sadie se poser. Voilà, ça c'est le piège à éviter. Il l'évite, tant mieux. On vire les poupées. Ah, il est allé type lui aussi. Il est caché ce type, Frodon. Il nous l'a caché. C'est malin, c'est malin. C'est bien un nain fou ça. Ah, les nains sous la montagne, de vrais fourbes. Terrible, c'est terrible. Terminé pour Frodon. Erikoza, le gars impartial, tu sais. Eriko qui dit, mais non, il faut laisser du Sadie là se poser, sinon le combat est nul. Non, non, les commentateurs sont pas de cet avis mon petit Erikoza. Je suis tout à fait d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Moi je suis d'accord avec lui. Je trouverais ça normal. Pour le prochain match Sadie, on laisse le Sadie jouer 2-3 tours d'avance. Et après on peut commencer le coup. Ouais, ce serait pas mal. Ouais d'accord. Sadie est sûr de gagner. Oh là 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 ! Doupie qui sort les grosses dagues. 800 points de vie pour Darkness. Il l'a pas vu venir ça le Sadie. On lui a coupé la barbe. On lui a coupé la barbe d'un coup. Bim, c'est cisaillé. Terminé le Sadie. L'a précicipé encore et c'est terminé. 18 HP, une flamiche. Et on en parle plus. Alors, qui supportait le Sadie de quelle heure ? Qui ? Qui dans le chat parlait du Sadie ? Hein ? Erikoza, tu en penses quoi de ce tour ? Tu en penses quoi Erikoza de ce tour ? Allez, bonsoir. A demain. Bonne nuit les viewers. Le combat est plié. Chizou qui vient chercher encore ce Feka. Bah ouais, Fireys qui aura subi tout le match malheureusement. J'assume le Sadie, c'est le meilleur. Ouais, ouais, clairement. Par contre, je pense pas qu'il revienne d'entre les morts. A mon avis, c'est plié pour lui. C'est pour ça, tu vois, qu'ils l'ont focus dès le départ. Parce qu'il savait que Sadie c'était trop fort. On se console et on se console pas beaucoup. Sinon, on fait commencer le Sadie avec 50% de sa vie. Le Sadie s'est fait couper l'oeuvre sur les pieds. Alors, c'est l'âge d'invalide. Ça fait plaisir de voir un Sadie mourir si vite. Je vous aime les viewers. Vive Sadie de toute façon. Tant que le combat... C'est de voir vraiment que... Ouais. Ce que ça fait vraiment plaisir, c'est de voir le Sakri qui emmerde vraiment le Feka et qui a empêché les soins jusqu'à 100% de sa vie. Alors que normalement, dans le match d'avant, c'était Immortal, le Feka qui a emmerdé la team adverse. Là, c'est l'inverse. Le Feka se retrouve un petit peu gêné. Ouais. C'est l'emmerdeur emmerdé. Ouais, c'est exactement ça. Et le doublé type, côté rouge. On l'avait vu aussi sur le Kras, c'était type. Ouais. Le doublé type. Ça se trouve, alors, c'est type en étant boosté à la divine, plus maîtrisé de l'arc. Le BG, ça tape pas tout. Il y a que ça devrait nous dire Zem. Ah, Zem, gros titu d'Alister, Zem. On ne l'oubliera pas. Alister, B. Je pense que le rouge fait la décoration assez rouge. Ouais, j'allais le dire, il décore la map. Voilà. Une petite rouge au prochain tour. Tu vois les petits trucs bleus, là ? Justement, non, c'est trop rouge, donc du coup, il met un petit peu de bleu. Ricoja qui balance sur Twitter. Il faudrait faire un live avec Ad et Edrock. Le niveau commentaire sera magnifique. On est des animateurs, nous. On n'est pas des experts. Pika est là pour ça, pour vous satisfaire à ce niveau. Hein, Pika ? Oui. Voilà. Il dit oui à tout, Pika. C'est l'avantage ? Peut-être pas tout non plus. En plus, il est très beau dans la vie, Pika. Autour de Slyra. Allez, on tape sur ce Wasta. On se dégage de ce Wasta. Et là, je crois que t'es encore tout rouge, Pika. Et on va continuer son leur travail. On passe une nouvelle bombe. J'essaie de plus faire attention. J'essaie de plus d'y faire attention. Le rebours qui est lancé autour de Doupie. Alors moi, là, je suis le Lyop. Tu sais ce que je fais, mon petit Pika ? Je vais taper ces bombes. Parce qu'il n'y a plus de Sadie, mais il y a encore un roublard et des bombes. Et les bombes, ça peut retourner à un match. Mais oui, il ne faut pas négliger les bombes. Ah, voilà, la zone, elle est belle. Il m'a écouté. C'est bien, Doupie. De toute façon, il ne faudra rien que ces bombes. Parce qu'il y en a une qui est là-bas. Et le Kroy, je vais t'artirer la PO et basta. C'est vrai. C'est vrai que ça va être chaud d'aller la chercher, cette bombe. 10 000 abonnés. Attirance K-Watt. Oh là, je n'arrive pas à y croire. 10 000 abonnés. Vous vous rappelez les 10 premiers sur le Siloaminator ? C'était il y a 3 ans, 3 ans et demi. On était deux à commenter. Il y avait Soukou, il y avait moi. Et aujourd'hui, on est 50 au CD. Oh là, on a fait un chemin, je ne vous raconte pas. La coopération. Il y avait Zem aussi à l'époque, d'ailleurs, qui est dans le chat. Qui est commenté aussi, je crois, Zem ? Je ne sais plus, tiens. Je crois qu'il est commenté, Zem, au début. Allez, Ferris ! On fait sauter 2 PA. Oh, dommage d'il leur en face. Picasse a dit qu'on fasse un peu de colis tous les deux ensemble après ? Euh, ouais, je te veux. Ça vous dit, David, ouvert, qu'on fasse un petit live colis après ? Et en plus, c'est assez avec ça, ça dit. On en est trop bon, je vais le faire. Je mettrais peut-être la cam' si je suis chaud patate. Je suis OP, là. Le pire, c'est que... Vous savez, il y a déjà fait un perco sur... Sur Rumer. Vous êtes quelques personnages. Exactement. J'ai fait une défense perco avec Pika, avec un perso. J'étais level 3, je crois, ou 2. Ouais, c'est ça. Et j'ai gagné. C'est moi qui ai fait gagner la team. Je crois que j'en prends le screen, d'ailleurs. Je crois que ça t'es mis sur 8 heures. Ce match, il va petit à petit se décanter. Il semble le focus le FK en second. Quand est-ce que le retour de la coop va arriver pour Tchazou ? Elle a été faite, donc depuis 4 ans. Il a fait ce tour-ci, donc... Quoi ? Il vient de la faire, la coop. J'arrête de lire le chat, moi. Il vient de la faire sur qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le panda ? Le pire, c'est que c'est toi qui l'a dit. Ah ouais ? C'est toi qui dis, oh putain, il s'est passé quoi ? Il y a trop de données, là. Il y a trop de données. Il y a la coop, ouais. Bon, il y a des bombes qui a été recréés. Pense-la, pense-la. Pense-la, consultez demain. Je te jure, je vais récouter le replay demain. Je vais dire, mais qu'est-ce que t'es con. Mais qu'est-ce que t'es con. Comme T2, T7, T8 et T11. Merci ShadowBite. Demain dans la con, c'est le haut. Je vais vous dire, virez-moi ce hat, là. Zéro, le mec. En fait, en week-end, t'as déjà picolé, c'est ça ? Ah non, je n'ai pas picolé, mais je te jure, je manque au moins 10 heures de sommeil, là, dans la semaine. Je suis vraiment, vraiment au fond du trou. Demain, je dors, je me réveille à 15 heures, c'est sûr. Je crois que ça se sent. Il y a des jours, il y a des semaines compliquées comme ça dans la vie. Allez, cela ira. Allez, cela ira. Il est pour mieux. Pour en faire grand-chose, en plus, il va pouvoir les tuer derrière. Il faut peut-être écarté, il est bon. J'avoue que le mur, là, est difficilement utilisable. Comment tu veux mettre un adversaire dans le mur ? Il faut que le panda ait utilisé. Il faut résider, mais sur une bombe à 218 points de vie, il faut résider. C'est pas optique, c'est clair. Le même avec des épées diapes à distance, il l'a tué. Là, j'ai du mal à voir comment il va utiliser ce mur. J'ai du mal à voir. Je pense qu'il ne l'utilisera pas, malheureusement. À moins que le panda sorte vraiment un tour du Turfus. Allez, d'où pis ? Est-ce qu'on précise, là, ou pas ? Vous allez me dire, non, il apprécie le tour d'avant. Moi aussi. Ah non, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Il aurait passé le tour d'avant, il n'aurait que 6 P1, il n'aurait pas fait grand-chose. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et 3400 points de vie de Wupi qui a tout donné sur ce tour. Il est loin de tomber encore. Il n'a que la transpo. Il faut qu'il transpo, là, pour venir chercher. S'il va le rester sur Strykos. Il peut transpo sur Topel. Un scan pour l'autre qui est à côté. L'attaque de Fekka. Je tourne-ci, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Il n'a pas grand-chose à faire. Par une transpo, il faut bouger. Il faut louer Star. Ah, il va pouvoir le temps de jouer. Il n'aurait pas soublier. Dommage. Alors là, heureusement que le mur de bombe n'est pas très bien orienté. Parce que vu comment il se positionne, c'est rouge. Il aurait fait du sale, Sira. Allez, Fyriss. Le Krav va s'en occuper après des bombes, là. Ouais. Alors, est-ce que ce ne serait pas intéressant de Trèvres et d'être tapé à l'érosion ? Parce que ça peut faire rentrer mal à l'érosion, lui. De Trèvres et de taper à l'érosion. Oui, pourquoi pas, oui. Non, il rempart, donc il ne va pas trèvres. L'image. Parce que le Krav va clairement tuer des bons. La bastion, c'est parfait. Bon, il peut quand même avoir celle à l'explo. Il y a quand même la plus grosse qui est toujours là. Après, pardonnez-moi, est-ce qu'il la tue à l'explo, la deuxième ? Largement, ils ont pensé, elle va peut-être pubser, ah, il fait quoi. Elle est partie procheuse. Bah non, il va tuer celle-là. Non, il la tuera pas. C'est triste. Alors, en fait, il laisse un petit peu de challenge. Oui, c'est ça. On laisse en ébrouage adverse. C'est beaucoup trop facile si on tue chez moi. C'est beaucoup trop facile. Non, mais là, elles ne sont pas vraiment dangereuses. Vu comment le... Quoique, ouais, quoique si, ça peut... Ah si, elles sont ultra dangereuses. Ouais, je retire ce que j'ai dit. Je viens de comprendre ce qu'il y a à ce que c'est. Tu vois, le Yop, elle s'arrive, ils vont sauter. Ouais. Attention, on va pas trop trop rapprocher celle-là. Parce que le panda peut quand même... Il peut la tuer, il peut la tuer. Il peut pas dans le clé. Ah oui. Il me semble que Frodon, lui, il n'a pas encore claqué. Je ne te le confirmerai pas parce que je ne sais pas. Il n'est pas embêté par le West. Il me semble qu'il peut se à toi et y aller. Répondez-nous à Dépica. Qu'est-ce que tu veux comme réponse ? Repose ta question. Tenez, les pros des tournois. Ossassa, Dhiroub, Zozo. Vous en pensez quoi ? Repose ta question après le match. On te répondra sans problème. On n'est pas parti pour ça, il va juste mettre une flasque. Il va pas se t'ajouter le tonneau. Non, même pas le tonneau. Mais ils sont conscients ? Non, mais il y a des cabours. Qu'est-ce qu'il a ? Il y a des cabours. Ben ouais, ouais, ouais. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, là. Parce que là, ça va faire très très mal, en fait. Ça va faire très très mal, Frodon. Qu'est-ce que vous avez fait ? Attention. Ah, là, par contre, il n'est pas parti pour faire péter. Je vais juste mettre un mur. Il va juste mettre un mur, rapprocher le yopse dedans. Ce sera intéressant que la bombe arrive ici. Parce qu'avec la botte, je crois que ça arrive. Alors, Frodon qui est dans ma guilde, qui vit en guilde, on sait qu'il était Kaboum, t'inquiète. Donc, a priori, ils en avaient conscience, quand même. On trouve l'autre. Tu as péter ? Ouais. Ouais. Non. Bon, ça fait mal, mais ça l'a mis. Je ne suis pas d'accord, moi. Est-ce que... Attends. Il avait dernier souffle ou pas ? Non. Non. Non, il n'y avait rien. Ok. Je ne suis pas d'accord. Peu dommage qu'il n'ait pas réussi à mettre la troisième bombe. Non, mais c'est tellement dommage de... La deuxième. C'est... Ça met quand même, ça a quand même évité, hein. Ouais, mais... Il va se faire soigner par le crâne. Ça crie, ça va se régaler, le sac. Le sac, peut-être... Il peut peut-être TP, mettre plus gravita pour emmerder le crâne. Voilà, le sac crie, tu m'as mis de life, il s'éclate, lui. Voilà, il y a moins que 1000 de life, donc il va peut-être pas mettre des grosses punies. Ouais, avec un peu de régen. Tout petit peu. Peut-être pas de TP, plus gravita. Allez, le coup, les types, c'est sur Seer, pour le moment. C'est dommage, parce que ce putain de joker qui était les bombes, n'aura pas fait de kill, quoi. Et là, et là, et là, ils font quoi, maintenant, les bleus, là ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, là ? Il n'y a plus de... Il n'y a rien pour inverser la situation, là, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, puis il y a encore deux étypes en phase, donc... Là, c'est vraiment les bombes, elles ont pété pour rien. Est-ce que c'était le bon choix, Pika ? Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu sortir, putain, un gros tour avec dernier souffle et compagnie ? Après, ils auraient attendu un tour de plus, ou je ne sais pas, mais bon... Peut-être que les bombes seraient mortes... Un tour de plus, c'était complètement compliqué, voire impossible. Et un tour de plus avec une trêve, est-ce que c'était pas faisable ? Si, ça, par contre, c'était beaucoup plus faisable, et il aurait pu mettre l'érosion et faire rentrer mal. Ouais. Après, ça vient aussi du coup de la bastion pour garder des bombes en vie, c'est-à-dire. Un vertige... Et on écarte d'Houpie ! Allez, au tour de Frelon. Vous venez voir le crâpe à Etyp. Ah, il a les têtes en affaibli. Il était peut-être en affaibli. Ah, je n'ai pas fait attention. Il a eu ouverts pour nous souhaiter à la gorge, de toute façon, si c'est le cas. Si, si, il a Etyp. Si, il a Etyp. Si, il a Etyp. Parce que j'ai vu que le Sakri était toujours mi-vita. Il a Etyp la Yop. Bah, le Sakri qui a mi-vita. Le pote, je ne le regardais pas. Là, c'est pas pour ça, par contre. Il va claquer de la pupu, là. Ça va être sympa, sympathique, là. Ça va être très sympathique pour Chizu. Allez. Oh, là, c'est trop long. Ouais. Oh, petit. Petit, petit. On va prendre une pupu. Souvenez, en plus. Oh, là, là, là. Ça va faire très très mal, ça. Et peut-être même souvent, parce qu'il n'y a plus la place d'aller dessus mettre sa destin. Ouais. Ouais, je crois qu'on va avoir un kill, ou presque, là. Allez, loupie ! On pose de la pression, on l'apprécie, bien sûr. On va tout donner sur ce tour. Donc, Mikasa HP. Ouais, la punition, elle sera finie. Tu crois qu'il termine ? Je pense qu'il va mettre un asso, quand même, en plus. Un asso plus punition, oui. Des calédoupies. Des calédoupies. Oh, le vertige. Je l'avais oublié, celui-là. Oh, bah oui. La punition suffit. Très bien. Chizu. Ça, c'est propre, ça. C'est vraiment propre, ce qui vient de se passer. Bien joué, Chizu. Bien joué, on est à 4 contre 2. Allez, Frodon. Je vais l'encourager en guild, Frodon. Il va me détester. Alors, en fait, on peut faire de l'espionnage avec ton canal alliance, là. Oui, oui, oui. Ah, merde. J'ai coupé le canal alliance, quand même. Merde. Ah, mais non, pourquoi la trêve maintenant ? Pourquoi la trêve maintenant ? Ça ne va pas les sauver. Ça empêche l'écrasante. C'est pour remerder le monde, quand même. Oui, ça empêche l'écrasante, oui, certes. Oui, encore, l'écrasante, il ne l'aurait même pas eu, de toute façon. Ben non. Ad, tu ne veux pas renvoyer les Doméniens qui squattent ton... Ah, chez eux. Ça me perturbe de les voir sur Brumère. Je ne sais pas qui c'est qui squattent en ce moment. Allez, on va faire gagner la panopie Monarque, le temps que le mal se finisse. Parce que là, clairement, il y a une trêve. Il ne se passe plus rien. Apparemment, il y a des mecs de Domaine qui sont dans ton alliance. Ah bon ? Il y a le bienvenu Domaine. Je vais juste gratter la carte. On va regarder le combat quand même. On va continuer, mais je vais préparer... Ah, je déteste ça ! Le bruit que ça fait qu'on gratte une carte, là. Ah, putain ! C'est comme des ongles sur un tabou. Je déteste ces deux, ça me fait des frissons, là. Ah, putain ! Ah, j'aime pas. Il faut que je gratte avec une pièce. Ah, c'est mieux. Ah, tu grattes avec ton ongle, en fait ! Ah, putain ! Ça me fait le même effet que, je te dis, quand tu grattes une ardoise, là, avec les ongles. Je trouve que c'est horrible, ça me passe partout. Vous connaissez ça, les viewers, je pense qu'on est tous pareils à ce sujet. Ah, là, c'est ça. Sauf Zey, qui adore ça, parce qu'elle est pionne au collège. Elle a des grands ongles, mais elle ne ressort pas la même chose, tu vois. Elle ne ressort pas la même chose avec les ongles. Elle se doit cyclater à sa peau. Encore. Zey ? Si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec des grands ongles ? Oh, oh, oh ! Je sais de quoi tu parles. Je crois que je ne veux pas savoir. Je crois que je ne veux pas savoir. Eh, ben, mon problème, c'est que j'ai des sœurs et que je sais exactement de quoi tu parles. Je ne suis pas inscrite avec tes sœurs non plus. Vous délirez ce soir ou quoi ? Alors, on dit que c'est moi qui suis fatigué, mais oh, du calme, hein. Du calme. Alors. À quoi tu penses, en fait ? Mais je n'en sais rien, justement. Ah, moi, je parlais de me curer les oreilles, tout ça, hein. Oh. Ah. C'est vous, là. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais vous êtes bizarre. Bah, moi, je pensais à me curer les oreilles aussi. Je trouve ça dégoûtant. Non, je pensais à arracher les bras des gens. Arracher les bras des gens ? Là, je me fais littéralement arracher la peau par mes sœurs, des fois, tu vois. C'est très inquiétant, ce que tu dis, là. C'est que c'est interdit, hein, de faire du mal aux gens, hein. Tu sais que des fois, ça par rapport à la bagarre, on te refait à ça, et puis ça finit en j'te griffe bien violemment. Ok. Sauf que là, elles ont des points dans les ongles, donc... Il y a une grosse ambiance chez toi, hein. C'est... Esprit de famille, quoi. C'est génial. Ecoute, t'as jamais eu de baston comme ça, toi ? Et vous mangez tous à terre en même temps, ou quoi ? Parce que... Bah ouais. Moi, j'ai pas de... J'ai pas de... Non, moi j'ai jamais eu de... Non, dans ma famille, ça va. Y'a pas de... On est tous un peu des Hades, donc... On s'aime tous. C'est une aventure humaine, la famille. Bah non, on s'insulte, on s'insulte sur la gueule, quoi. C'est la fin de la trêve, là. Ouais, ça a l'air bien. C'est la fin de la trêve, ça y est. C'est Teikana qui encaisse. Je veux dire, même Zaya a subi, hein. Elle s'est fait tirer dessus dans la gueule par mon petit frère. C'est vrai. D'accord. Oui, c'est vrai que... Oui, il a sorti son jouet, et... Et il va tirer dans la tête. Il a sorti son jouet, d'accord. On va peut-être arrêter là, Pika. Je sens envie de dire des choses, mais y'a des mineurs. Y'a des mineurs qui nous regardent, donc... On va s'inviter là. Allez, concentrons-nous sur ce match. Donc, Teikana, ils sont plus que deux contre quatre. Là, c'est... C'est complexe. Là, c'est complexe... Pour ces deux joueurs bleus. Je vois mal comment ils pourraient s'en sortir. Je vois mal comment ils pourraient s'en sortir. Le mec, tu m'as tué. Tu m'as tué. Essaie de t'en remettre. Allez, Dothrodon. Il faudra aller chercher un joueur, là. Il est bon de rire. Il n'en peut plus, Pika. Allez, Frodo. On va chercher l'Yop. Il faut aller chercher l'Yop. Ou le panda, il va chercher le panda, peut-être. Il faut arriver à mettre un de ses personnages proche de son dommage dealer. Absolument. Et je crois que c'est le panda. Mais non, le panda. Pas le panda. Qu'est-ce qu'il fait, Frofro, là ? On vient mettre de la vue nez, simplement. Écoute, le Yop pourra bon. Bon, là, il joue à trois coups sur coup. Donc, Yop. Panda, Yop, ça crie. Ouais, quand même, on tue Swasta. Dans le... Je sais pas si il est au courant que maintenant, on peut porter tes stats. Ça a été débugué. Je suis pas sûr. Et ça, bon, du coup, on va mettre de l'héros et on va passer sur Teikana. Voilà. Allez. Allez, Doupi. Demande de l'heure vide, du coup. Ouais. T'es au courant qu'on peut porter... C'était quoi ta question ? Sur le même stab ? Sur le stab. Enfin, qu'on peut porter quelqu'un de stab, ouais. Je vais déconcentrer, le pauvre. Pauvre Frodon. Il va me détester. Il va me détester. 1900 HP pour Teikana. Allez, le sacré qui va passer dessus, lui aussi. Avec l'UPA seulement. Bon, allez, c'est terminé. C'est terminé. This is the end. Et les Jolien me comprennent. Est-ce qu'il y a un match après devant Ryu ? Non, il n'y a pas de match après. Alors, je pensais faire du colis, mais en fait, j'ai les yeux qui se ferment déjà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très dynamique. Donc, on va peut-être limiter la casse, en fait. On va aller se coucher pour être en forme demain. Parce que demain, il y a des gros tournois et il faut être à fond. Pas de colis, les yeux fermés. Ouais, le colis est fermé. Mais c'est comme la bourse. Ça ferme. Terminé. Peut-être pour la journée, si t'es réveillé. Demain, pourquoi pas. Demain, j'ai des vidéos à faire sur Ark. Mais après, pourquoi pas. On peut peut-être se faire une petite séance colis. Sur Brumaire. Ça peut être cool. Un petit duo, un peu de PVM. Quoique non, sur le CDO, on fera du PVP. PVM, c'est pas ici. Faut aller voir Jérémy Sadi. C'est pas rigolo. On va aller danser des vieux bis. On est trois cas, on enchaîne. Allez hop. Allez, Take Aina. Peut-être que c'est son dernier tour. Un Take Aina, Wasta qui est posé. Deuxième Wasta. On n'a pas vu le traditionnel combat de Wasta. On n'a pas vu le traditionnel quoi ? Combat de Wasta en JAL. T'as des Wasta qui se passe aux gens. Ils se mettent tous entre eux. C'est vrai. Ils font une boum. Réservé Wasta. Non mais c'est vrai que... C'est comme des doubles parfois. Tu peux avoir des doubles qui se... Avec ses bulletins. Oh là là. Dupi qui doit être un petit peu oculé. Allez, allez, allez. Finis ce match là. Il dure. Il dure bien trop. Il est plié. Frandon ne m'a pas répondu. Je ne sais pas si c'est que je l'ai énervé. Ou s'il s'en fout. Ou s'il est concentré peut-être. Ouais. Bon je crois que c'est terminé pour Teikana. Là le Yop le finit. Ouais si ça passe. C'est fait. C'est fait. Les Wasta disparaissent. Et c'est bien ça. Parce qu'on va avoir un sacré qui va pouvoir s'orienter directement sur le Feka. Et là. Et le match va se terminer. Alors quelles questions on pose aux viewers pour faire gagner cette panneau Monarche ? Est-ce que tu as une petite idée ? Je vais répondre. Comme tu as répondu la dernière fois. C'est toi qui offre. Donc c'est toi qui fais la question. Ok. Non mais. Très bien. Ma question les viewers. Je la pose et il faut répondre sur le chat. Pour une fois. Ça va changer. Ce sera pas sur Twitter. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes prêts les viewers ? Faut répondre sur le chat simplement. Je veux l'orthographe exacte du nom de la team. Ma question c'est est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Elle est facile la question. Et j'ai envie de vous dire. C'est moi une question pour les 10 000 abonnés destinée au vieux de la vieille des viewers. A ceux qui étaient là les premiers jours. Puisque c'est une question sur l'un des premiers tournois. J'en ai parlé assez régulièrement tout au long des mois. L'e-sport évoluant. J'ai rabâché leur pseudo parce qu'ils ont marqué l'e-sport ces joueurs à leur époque. Donc quel team de level 180 plus est allé en demi-finale d'un tournoi en remportant des matchs face à des levels 200 tout du long du tournoi. Et n'a pas pu jouer la demi-finale et a donc laissé sa place à ceux qui n'étaient pas censés être qualifiés par fairplay. Parce qu'ils étaient absents ce jour-là. Quel team ? Quel est le nom de cette team de level 180 ? 180 plus je crois que c'est 181, 182. Ils sont bien connus, ils étaient deux. Les vrais connaîtront forcément ces joueurs. Ah je me souviens plus. Ah ouais chaud, ah bah oui c'est chaud, c'est vraiment chaud. Cette team a marqué vraiment l'histoire de l'e-sport et... Ah vous y êtes... Je n'accepte pas Miss Smart ta réponse, t'es pas loin. Mais c'est pas ça. Mais je vois que des gens connaissent, des gens étaient là. C'était sur Silhouette, effectivement. L'heureusement je n'étais pas là. Ah non, t'étais pas né encore Pika. Eh non. Non je suis arrivé... Non c'est pas Los Campadres, non non pas du tout. Enfin pas du tout si, mais... Non je veux pas, c'est la vraie réponse, la bonne réponse. Si personne trouve Los Campadres... Non non non, c'est Los Padres, merci Azuna ! Pardon, Ida Team ! C'est pas Azuna du tout. C'est Ida Team ! Félicitations Ida Team ! C'était Los Padres. Alors, pour vous remémorer, c'est ça en fait. C'est que ces deux joueurs, on les attendait pas au tournoi. C'était un tournoi de 2v2 à l'époque de Suaminator. C'était peut-être le 2e ou 3e tournoi qu'on streamait en 2011 ou 2012, je sais plus en quelle année. Et ces mecs là, nous ont surpris à chacun des matchs. Et ils ont passé les phases de qualification comme ça, en surprenant tout Silhouette. Et ils sont arrivés juste... Non c'était en quart, excusez-moi. Ils sont arrivés en quart, ils étaient en train de gagner le match face à Horaclea, je me souviens. Le fameux Ineripsa titulaire de Silhouette. Ils gagnaient le match, ils étaient à 2 contre 1, l'adversaire était à 50 HP. Et avant de tuer en quart de finale donc ce dernier adversaire, et bien ils ont dit on ne sera pas là pour la demi-finale, on est absent ce jour-là. Ils avaient une soirée ou je ne sais quoi. Du coup, ils se sont teamkill et ils ont abandonné le match pour laisser passer leurs adversaires. Et leurs deux adversaires level 200 sont allés en demi-finale. Mais honteux d'avoir gagné un match de quart de finale sur un abandon des adversaires qui était le L180 alors qu'ils avaient le match en main clairement, et qu'ils maîtrisaient totalement la situation. Voilà, c'était l'os pas de reste, donc félicitations à toi Ida Team. Je t'enverrai le code après stream, dans les 10 minutes qui suivront le stream. Félicitations, félicitations, bravo. Et merci encore à tous d'être si nombreux depuis le début. Ce soir vous êtes moins qu'hier soir parce que forcément Bruminator, ça fait partie maintenant des, pas des petits tournois, mais des tournois qui ont un peu moins de visibilité que certains autres. Mais on est toujours là, on est toujours présent. C'est un tournoi ancestral qui, je pense, se renouvellera comme les autres, et qui un jour aussi retrouvera son heure de gloire. Je n'en doute pas une seconde puisque les Orgas sont à fond dessus. Et voilà, il faut des tournois pour tout le monde et pour tous. Hein Pika ? Oui. Merci Pika. Je crois que je t'ai saoulé en fait je crois.